Heureux YouTube ! Bon allez hop on va aller dans le dans le bunker et on va aller regarder qu'est-ce qu'on peut déjà est-ce qu'on peut buter des rats dedans déjà ça pourrait être pas mal de buter des rats dans le bunker histoire de de évidemment vous avez compris ce que j'ai dit il est là donc il faut grimper après on redescend dans le dans le truc de mémoire c'est ça hop 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 je peux pas sauter non je crois pas on va descendre sur leur bord hop Est-ce qu'il y a assez d'eau pour sauter dans l'eau ? Ah en fait j'aurais pu sauter de là haut je pense non ? alors il n'y a pas l'air d'avoir de rats merde il n'y a pas l'air d'avoir de rats c'est chiant allez 12,15,18,21,0 12,15 il y a peut-être des indices dans les environs quelque chose pour me montrer on dirait qu'il y a quatre positions différentes peut-être que si je les mets dans la bonne position ah ouais c'est des heures en fait c'est tout con en fait c'est super con ces verrous semblent bloquer l'armure il faut simplement que je trouve le mécanisme qui les alimente en fait c'est le truc le plus con du monde quoi c'est juste les trucs qu'ils nous donnaient en fait c'était des heures et il fallait positionner euh les positionner quoi enfin c'est pas compliqué j'ai qu'à placer correctement ses batteries et ça devrait être bon euh ouais j'en ai pas d'autres ah j'en ai pas d'autres donc il me manque encore deux dans le jeu ces chiffres ils doivent être liés au segment d'un cercle ah oui 90 c'est des c'est des degrés ça va bien qu'il y a ce test parfois par contre dans le 2 c'est pire apparemment ah si tu parles du trailer je pense que dans le trailer c'est euh c'est un peu scénarisé quoi mais euh ouais dans le quand ça me dérange pas moi quand elle parle quoi donc ouais 90 que j'ai vu un ennemi 90 degrés 270 degrés 360 degrés 450 degrés 630 quoi ok ça devrait le faire je vais réviser mais euh ça ressemble à quoi le ah ouais c'est euh ah oui d'accord c'est vraiment armure euh nanotech euh pouet pouet machin quoi c'est vraiment euh l'armure du turfu quoi enfin du passé sur du passé quoi euh ça sert à rien que je remonte de manière normale comment ça y'a deux étages ah oui d'accord c'est après on redescend ok ok c'est bon j'ai compris j'ai compris j'ai compris est-ce que je retourne dans les ruines où j'étais petite quelle est la première batterie que t'as récupéré si t'en te souviens c'est euh la batterie qui était dans cette zone là là j'ai récupéré la batterie ici euh j'ai récupéré la batterie dans les ruines quand j'étais petite j'ai récupéré la batterie euh en haut de la tour et voilà à peu près pourquoi j'ai pas euh pourquoi j'ai pas des euh le feu de camp pourquoi il est pas il est pas débloqué là il y en a un côté euh je vais débloquer le feu de camp quoi ah lui je lui ai pris son échantillon gratuit à lui par contre hein il est où mon deuxième feu de camp ? il est là bas hop parfait tout ce que je demandais euh tout 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 c'est sûr qu'il y a des trucs dans le coin là bah non parce que à chaque fois que je vais dans les espaces comme ça où il y a rien là chaque fois je me fais avoir parce qu'il y a vraiment que dalle euh la progression dans le jeu 83,94 ça continue à avancer encore non mais euh ouais non euh non mais c'est pour l'artisanat ouais non c'est bon alors les quêtes non euh tac donc il me manque que deux des batteries t'as une idée Johanna d'où sont les deux dernières ? ok si jamais tu veux savoir bah est-ce que c'est euh est-ce que c'est des endroits où je suis déjà allé ou pas en fait ? c'est des endroits où ils ont essayé de tuer notre roi soleil ? l'une oui l'autre non ah donc il y en a une que j'aurais loupé heureusement que la Nora était là pour protéger le roi soleil mais que ce ne sont pas les soucis qui mentent quelle faux cul je souhaite parrainer Aloy la Nora pour son entrée au pavillon des chasseurs jamais regarde là une fille primitive une rustre c'est inacceptable du coup l'endroit où je suis déjà allé et j'ai loupé la batterie c'est ouf ? je veux bien que tu me dises en fait s'il te plait et le roi soleil avade veut que le pavillon soit ouvert à tous elle a sauvé sa vie mais je ne doute pas qu'il accordera plus de crédit à tes a priori tu veux en discuter avec lui ? la parole du roi soleil fait toujours loi même lorsqu'elle risque de provoquer la chute du pavillon bon jure-tu à l'oeil de la tribu Nora d'agir selon les règles et la morale du pavillon aujourd'hui et pour le reste de ta vie ? je le jure bon non c'est des connards bien que Tarkas soit à peine enterré je vous présente Aloy de la tribu Nora membre et grive qu'avez-vous à dire ? à la chasse à la chasse je vous laisse célébrer cette aberration je pars à la recherche de rouge mort les entrailles de la montagne Nora quand tu t'es réveillé après l'attaque de l'éveil tu pourras la récupérer plus tard ah c'est sur le chemin ok bon bah voilà si c'est le chemin de la quête principale on verra quoi c'est une bonne journée j'ai mes raisons de détester Aziz et toi ? il y a toujours eu des membres de ma famille au pavillon mon père et mon frère étaient faucons Aziz ne mentionne jamais leur sacrifice quel sacrifice ? ils sont morts pendant le massacre et ils devraient être honorés mais Aziz interdit à quiconque de parler d'eux c'est qui rouge mort ? peu l'ont déjà vu un gueule d'orage marqué par des années de bataille il paraît qu'il a sur les flancs des cicatrices laissées par les attaques de nos chasseurs il en a tué tellement depuis qu'on le traque on ne les compte plus quand l'un des nôtres part chasser et ne revient pas on dit que c'est à cause de lui mais pour moi ce n'est pas qu'une légende le tué serait le seul trophée capable de détrôner Aziz mon parrain a failli l'avoir mais il s'est fait tuer je suis désolée ils sont bizarres quand même c'était mon dernier lien avec elle il ne me reste que le pavillon je dois détrôner Aziz bah manquer de mourir juste pour récupérer un trône enfin un trône pas aux yeux des Nora ils auraient tous nié que j'étais une des leurs mais quand je sors des terres sacrées tout le monde m'appelle Aloy la Nora je préférerais Aloy la non Nora je savais pas je m'en rappellerais la quête qui te permettra de récupérer cette batterie est avant la mission dans laquelle tu pourras trouver la dernière donc zéro stress ok ça marche merci pour l'info pendant le massacre la paranoïa du roi Jiran était intense il a envoyé mourir des milliers d'innocents dans la fosse certains faucons du pavillon lui ont demandé d'arrêter ces massacres mais ils ont subi le même sort quand les machines ont attaqué les condamnés d'autres faucons sont descendus dans la fosse pour les aider mon père et mon frère notamment c'est... c'est affreux qu'est-ce qui est arrivé aux hommes dans la fosse ? ils sont morts au combat si tu veux en savoir plus Ligan peut t'expliquer lui était sur place moi pas le matin du massacre mon père m'a demandé de le retrouver en dehors de la ville il devait libérer les prisonniers j'ai attendu des heures jusqu'à ce qu'on m'apporte un message de mon père je devais quitter la ville c'est ainsi que j'ai fui au lieu de combattre avec lui il ne voulait pas que tu meures avec eux on n'aurait pas voulu non plus qu'on les oublie j'aime bien la suite de quêtes de Talana waouh on va voir ce que ça donne mais ça a l'air d'être sympa ensuite tu arrives sur la fin des quêtes d'histoire et puis dans ce côté là c'est la période la plus sympa du jeu maintenant que t'es grive il est temps que tu te fasses une réputation et si tu as batté un gueule d'orage et un oiseau tempête tu veux que je rapporte des trophées ? tu as une grive de choix la mienne et je veux que tu me fasses honneur et rouge mort alors je le trouverais et ce jour là je veux que tu sois à mes côtés du coup tu auras un choix à faire finir le jeu et faire le DLC après en mode retour dans le temps ou faire le DLC puis finir le jeu ah euuuh ah d'accord j'ai pas possible de récupérer l'armée antique pour le DLC elle aide bien et euuuh en fait ouais d'accord quand on veut faire le DLC en fait on revient avant la fin du jeu ça j'ai quoi dans les quêtes là du coup ? j'ai quoi dans les quêtes là du coup ? ah bah va pour ça hein va pour ça donc là j'ai euuuh y'a un oiseau tempête ici ok j'aime pas parce qu'il y a des trackers à côté quoi ah ici j'ai mon fameux gueule d'orage que j'ai euh ah non c'est pas celui que j'ai éclairé bah non il est là mon gueule d'orage le premier le tout premier je crois que c'est lui hein bah allez on y va ouais c'est le classique de ce type de jeu t'as un moment on te prévient que passé un tu peux plus revenir en arrière mais t'as une sauvegarde au top qui te permet de reprendre à ce point ensuite j'ai vu ouais par contre ouais j'ai lu j'ai lu comment on débloquait justement le le ng plus et donc justement le ng plus c'est comme ça quoi c'est euh faut prendre ta sauvegarde et puis derrière tu as allez hop allez hop 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 allez attrape putain l'oeil on voit là quoi vous avez vu les gueules d'orage maintenant parce que la misère que je leur mets euh le ng plus n'apporte rien je trouve je l'ai pas fait bah après ça dépend en quoi tu le joues quoi euh moi le problème c'est qu'il y a des il y a des succès il y a des succès il y a des succès finir le ng plus en ultra difficile donc peut-être que peut-être que finalement du ng plus en ultra difficile quoi peut-être un jour pas tout de suite hein clairement je vais pas me mettre ça je vais pas me mettre ça juste derrière le jeu c'est hors de question quoi mais euh mais pourquoi pas quoi un jour salut monsieur mousse euh bienvenue à toi je t'avoue que je trouve aucun intérêt à ce mode de jeu ah oui non mais je j'entends parfaitement regardez il y a le gros pioupiou il y a le gros pioupiou qui est là je vais m'expliquer le jeu s'il te plait j'hésite à l'installer ah bah enfin moi je te le conseille à mort c'est euh c'est un jeu d'aventure action euh en mode ouvert euh je sais pas si euh je sais pas si t'as fait euh si t'as fait euh breath of the wild par exemple mais c'est un peu c'est un peu dans le même genre que breath of the wild c'est dans le même euh dans le même genre que red dead redemption voilà t'as euh t'as des quêtes un peu partout et euh mais le jeu est enfin voilà euh le euh horizon est vraiment super bien style fallout skyrim plus un skyrim qu'un ah bah fallout ouais dans fallout il y a plus une dimension jeu de rôle dans fallout qu'il y a moins dans horizon et skyrim c'est pareil il y a beaucoup il y a beaucoup de jeu de rôle enfin de ce que je sais il y a pas quand même pas mal de de jeu de rôle dans skyrim c'est un peu plus simple que ça c'est plus proche d'un breath of the wild clairement et euh qu'est ce que je voulais faire je sais plus devenir un trophée de ce machin là ouais mais euh ouais non non les personnages sont vachement bien développés l'histoire est cool enfin vraiment euh bah j'ai 50 heures sur le jeu là tu vois et euh et je m'amuse comme un petit fou depuis le début franchement il est euh il est vraiment génial je m'étais pas éclaté sur un jeu comme ça depuis très longtemps gros tu me fais peur ? gros tu me fais peur ? bon ouais tu me fais peur ouais il m'a fait peur il est où ? il est où ? non ah merde J'sais pas où il est, 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 j'sais pas où il est Et bah il est juste au dessus de moi, voilà Bah voilà, merde Oh il bouge à ce moment là Voilà Qu'est ce qu'il m'a mis là Hop là J'sais pas qu'il y avait ça Il vénère le piu piu là Un petit piu piu vénère Attendez on va faire un truc Hop Ah c'est possible de jouer en ligne Non y'a pas de, ça me fait penser à Monster Hunter le jeu Bah quand y'a des gros, y'a pas que des gros monstres comme ça quoi Mais par contre ouais non y'a pas de possibilité de jouer en ligne Alors petit connard Merde Merde Mais c'est pas ça que je veux faire Merde Hop hop Ça va lui faire mal Oh non j'ai visé à côté Oh mais merde Il bouge à chaque fois C'est infernal C'est à chaque fois À chaque fois que je balance la flèche Il bouge à ce moment là Et là voilà Oui c'était les portes À chaque fois À chaque fois À chaque fois Merde Bah là peut y'avoir un Roland de Monster Hunter Parce que ça fait deux boss assez, enfin deux boss Ça fait deux monstres assez gros que je déglingue là Mais sinon non, ils sont beaucoup plus petits habituellement quoi Normalement ils sont beaucoup plus petits que ça Et beaucoup moins impressionnant Là c'est vraiment les deux plus gros Enfin Enfin c'est pas les deux plus gros Parce qu'il y en a encore des plus gros Mais Mon inventaire De Modification Qui est plein On va virer On va virer les verres C'est vrai que j'ai oublié de les vendre En même temps ça se vaut 10 balles Ça se vend 10 balles Donc Pas trop d'intérêt Allez hop On va aller On va aller ramener le machin Merci monsieur Mousse pour le follow Je vous laisse Je vais sur mon stream de mon côté Ok tu streams aussi d'accord Tu vas streamer quoi tu sais Mais vraiment je te recommande Je te recommande le jeu Il est vraiment excellent Moi je m'éclate dessus Après à toi de tester Tu joues Tu joues 2-3 heures dessus Tu regardes s'il plaît Et puis Tu continues Mais clairement Moi je kiffe Merci d'être passé du coup Non je stream sur Rocket League Mais j'essaierai plus tard Ça marche Bon stream à toi du coup Allez on retourne au pavillon On va lui donner les petits trophées Qui s'est passé ? Allez où est Alanna ? Je ne vois pas Aziz non plus Ligan sait peut-être où ils sont Rien il est où ? Tu as des trophées ? Je peux les garder pour toi Jusqu'au retour du faucon soleil Où sont Aziz et Alanna ? Eh bien Aziz a été prévenu De la présence de Rouge-Mort Merde Alanna l'a pris peu de temps après Et elle l'a suivi Ils sont partis seuls ? Une bête ? Aziz est parti sans sa grève Talanna aussi Mais j'ai vu quelques étrangers Lui emboîter le pas Ça ne m'étonnerait pas Que ce soit une fourberie d'Aziz Pour assurer la victoire Où est-ce qu'ils sont ? Il faut que je fasse quelque chose C'est bien possible Ils sont au sud-est Pas très loin des totems Mais dépêche-toi Ok Ça c'est bon Donc on va aller On va aller tuer Rouge-Mort Trop bien Le fameux Le fameux Rouge-Mort Alors C'est par où Elle est où ma quête ? Elle est par là Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a plein de gens Genre ils m'ont vu eux Non mais genre Ça ne l'a pas tué quoi Oh Pourquoi je ne peux pas les buter ? C'est quoi ces conneries ? Mais ils n'ont pas de vie Ah maintenant ils ont de la vie D'accord ok Super Oh c'est dégueulasse J'ai perdu tellement de vie C'est quoi C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Mais qu'est-ce que je prends ? Ok, bon. Alors le début de la quête, enfin le début du combat où finalement les ennemis sont invincibles. C'était pas ouf hein, parce que j'étais pas assez prêt quoi. C'était un peu merdique je trouve. Ça va bien j'espère. Merci. J'aurais dû m'en douter. Bien sûr qu'il allait engager des voyous pour m'empêcher d'atteindre Rouge-Mort. Mais son orgueil les a tués. Où se trouve Aziz ? Parti attaquer Rouge-Mort. Par là ! Vite ! Pourquoi il cherche à abattre Rouge-Mort tout seul ? C'est bien pour mourir. Il a pas envie de partager la gloire avec sa grippe. Mon parrain a fait la même chose. Il a voulu tuer Rouge-Mort seul. Alors qu'il savait pertinemment qu'on devait évincer Aziz. Il y a un feu de camp qui est noté. Ça m'énerve. On va voir. Par contre avance plus vite meuf là parce que... Et qu'est-ce qu'il y a... Je ne sais pas par où Aziz et Rouge-Mort sont partout. Je peux repérer leurs traces. Elle enterre à me suivre. Par là. Rouge-Mort a détruit ses arbres. C'est clair que le machin... Il déforeste bien. Trop tard. Pour Tarkaz, je n'ai plus qu'assister à sa mort. Et pour mon père, je n'ai même pas eu cette... Oh mais... Il lui manque des pièces ? Il lui manque des pièces à Rouge-Mort là. J'adorais la tête d'Aloï. J'adorais la tête d'Aloï. Il lui manque des trucs à Rouge-Mort là. Hop ! Moi j'ai cherché ton truc là. Et après je te casse la gueule. Je mors de mon cul là ! C'est ça votre truc là ? C'est ça votre truc là ? Moi j'en bouffe 4 au petit déjeuner des Rouge-Mort. Et ouais ! Allez hop ! On y arrive ! Il est presque mort ! Là... C'est un petit mot qui fait tout mais... Combien ? 600 ? Il sait que ça lui fait mal donc du coup... Oui ! Allez ! Même sur les gros monstres j'ai du mal à comparer cela du Monster Hunter en vrai. Les schémas d'attaque sont bien plus simplistes dans Horizon. Oui bah ouais ! On est d'accord. Et puis les combats durent moins longtemps quoi. Alors oui je t'invite à comparer le niveau théorique de la quête et le tien aussi. Toujours compliqué d'équilibrer le jeu en mode ouvert. Je trouve qu'il peut multiplier les dégâts en touchant les points faibles. Non mais ça... Je savais qu'il y avait ce point faible là. Le fait est qu'à chaque fois j'arrive jamais à le tabasser à cet endroit là. Donc je sais que... Il y avait ce point faible mais j'ai jamais réussi à le toucher et je pensais pas que je faisais autant dessus quoi. Voilà. Donc je te moque pas de moi. Je le savais. Mais derrière... Dans la pratique je savais pas. Coucou Amenosto ! Bienvenue à toi ! Je me moque pas. Je te taquinouille. Voilà. Je me demande pour aller manger moi du coup. Bisous ! Eh bien bisous Johanna ! Peut-être à plus tard. De toute façon je pense que je vais reprendre cet après-midi. Mais il est mort l'autre ou pas ? Bah voilà ouais ! On savait pas si l'autre il était canné ou pas là. T'es canné ou pas sale con ? Bah écoute ça va plutôt bien Amenosto. Et toi ? Oh t'es en train de mourir mec ! Le pavillon est enfin débarrassé de ton emprise. C'est grâce à moi. Il a survécu. Non. Tu l'as tué. Comme tu as tué la mémoire de mon père. J'aurais du... J'aurais du... T'aurais du mourir ? Ferme ta gueule ! Je vais te laisser combattre Rougemort avant moi. Pour le fatiguer. Quel idiot. Tu viens de finir l'histoire principale toi ? Ouais j'en suis vraiment pas loin moi. Là je fais vraiment les dernières quêtes secondaires après j'y vais quoi. C'est presque dommage. Ne me dis pas que tu vas le regretter ? Oh non ! J'aurais juste voulu voir sa tête quand j'ai pris sa place. Ah j'adore les meufs dans ce jeu. Les meufs dans ce jeu je les kiffe toutes. Elles sont toutes exceptionnelles les meufs dans le jeu hein. Ouais voilà. On a tué le fameux quoi. La première fois que tu fais le jeu ? Ouais ! Ouais 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 c'est ma première... Mon premier let's play sur ce jeu. Et juste... Enfin j'en suis... J'ai 60 heures de... Non ? 50-60 heures de jeu là ? J'ai pas encore fait le DLC. J'ai pas commencé le DLC. Mais euh... Mais ouais non non le jeu... Le jeu me hype tellement. Je fais quasiment plus que ça là sur la chaîne hein. Voilà. Je suis plutôt streamer multi-gaming. Normalement je fais plein de trucs. Et là en ce moment... Je joue très très souvent à Isaac par exemple. Et ça fait 10 jours que j'ai pas touché à Isaac. Parce que... A chaque fois que j'ai une occasion... De jouer un petit peu... Je fais du horizon quoi. Mais j'aime tout. J'aime tout. Le gameplay... Le gameplay est cool. L'histoire est cool. Les personnages sont cool. Vraiment... Une réussite hein vraiment. Grosse 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 réussite le jeu. Concernant j'ai hurlé et bondi de ma chaise dans le bon sens du terme quand j'ai eu les révélations de la montagne déchue. Euh... Est-ce que c'est le prochain truc que j'ai à faire ? Oh je l'ai déjà fait la montagne déchue non ? Euh... Merci Gabriel. Pour ton follow. Euh... La montagne déchue. Est-ce que je l'ai fait ? A priori je l'ai pas encore fait. Chut. 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 Je l'ai pas encore fait. Salut Gabriel. Bienvenue à toi. Ah je suis content. A priori ça vous plait le horizon le samedi matin. A priori ça plait. Ça me fait plutôt plaisir de voir qu'il y a du monde. Quand t'es à la nécropole donc chute. Genre je l'ai... Genre je l'ai pas scanné ça. Ah d'accord c'est rouge mort 2. Vas-y meuf. Parle... Parle moi. Ah dis donc ils ont été rapides à faire un monument. Merci. Enfin j'ai pas regardé la tronche qu'il avait mais... Alors ? Ça fait quoi d'être la chef ? Ça fait comme un lever de soleil après une très longue nuit. C'est grâce à toi. Tu seras toujours chez toi ici. Si tu le veux. Tu vas faire quoi ? Comme changement ? J'ai décidé que les membres potentiels seraient évalués sur leurs seules compétences. Même s'ils ne sont pas Karja. Ce pavillon ne sera plus le bastion gangrené de notre ancien régime. C'est bien meuf. C'était quoi cette prière que tu récitais quand je suis arrivée ? J'ai pas tout entendu. Ô grand soleil. Unis-toi à la lune pour que nos morts trouvent le repos. Revées-les de l'armure flamboyante de ton brasier. Que tes rayons leur fassent office de lance. Illumine le chemin des cieux pour chacun d'entre eux. Faucon Gravid Kan Morza. Faucon Sirav Kan Pir. Faucon Yusalin Kan Jagir. Faucon Kulassiv Kan Sovali. Faucon Brativin Kan Padish. Frères adorés. Et Faucon Soleil Talavad Kan Padish. Pères tant aimés. Que leurs actions et leurs sacrifices soient un exemple pour les chasseurs. Pour nous tous. A jamais. Je suis en normal ou en très difficile ? Je suis en normal. Bon. Félicitations Talana. Je dois partir. Merci Aloy. Même si tu es une Nora. Oh la la. Le petit taunt. Le petit taunt à la fin. Ouais je suis en normal. Mais j'exclus pas. De potentiellement. Un jour peut-être. Reprendre le jeu en NG+. Ultra difficile. Parce qu'il y a un succès. Je suis un peu. Je suis un peu addict au succès. Dans les jeux. Malheureusement. J'essaie de me soigner. Spoiler. Ca ne marche pas. Et du coup. Du coup le fait qu'il y ait un succès. Finir en NG+. Mais finir NG+. Ultra difficile. Pourquoi pas. Je me dis pourquoi pas en fait le faire un jour. On verra bien. Si je le fais pas c'est pas grave. Et puis si je le fais ce sera parfait. Non mais j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs. Attendez c'est quoi que j'ai... Attendez j'ai eu un truc violet. Je sais pas ce que c'était. J'aurais peut-être dû regarder avant de valider. Bon comme d'âme mon inventaire est plein. Evidemment. Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre ? J'ai 12 000. Mais j'ai même pas envie d'aller au... J'ai même pas envie d'aller à un vendeur parce que j'ai tellement de thunes. En fait ça me sert à rien quoi. Ça me sert à rien d'avoir encore plus de pognon quoi. Ça sert à du ravageur. Mais pourquoi j'ai buté autant de ravageurs ? J'ai buté tellement de ravageurs. Hop les dents de scie c'est pareil. On peut virer. Tac. Regardez les ratons c'est pareil. Charonière donc vire. Ok après c'est les trucs normaux. Ok bon j'ai fait un peu de place. Quand tu passeras en difficile je te conseille de garder les vidéos de Theorycraft d'Harmonium sur YouTube. C'est très smart comme conseil. Ouais. Alors on me donne plein conseil depuis le début hein. Après j'en fais un peu. Les projections d'air comprimé de cette arme à courte portée arrachent protection et composants des machinés. Ok. Sans qu'il soit besoin de viser avec précision ce qui les rend vulnérable aux attaques suivantes. Mais c'est quoi ce machin ? Attendez du coup ça m'a encore ajouté un truc ? Ohlala ça m'a encore ajouté un truc. Ah ça n'arrête pas. Ohlala c'est que des trucs que j'ai. Oh le bol c'est que des trucs que j'avais déjà quoi. Mon conseil c'est que j'ai pas de conseil. Une sorte de bazooka à air comprimé courte portée. Ouais non ça a l'air. C'est un peu le truc que c'est vrai. C'est l'idée que ça donne du truc quoi. Ah du coup ça m'a rajouté des trucs. Non mais ça me l'a rajouté que maintenant quoi. Détacher des composants de machine avec l'arracheur. Bon bah go hein. Go go go. Regardez y'a un dents de scie. Est-ce qu'on va essayer sur les dents de scie ? Non mais Numberity est toujours de bons conseils. Oh très utile. Yaah. Petite ? athlon. Ah ils arrivent tous ! Vous faisiez moins vos malins ! Ah ça, ça fait moins son malin ! Aïe, moi aussi je fais moins mon malin ! Allez boum ! Voilà, voilà le didacticiel ! Le didacticiel était quand même assez compliqué à faire ! Mais bordel ça marche bien ! Ça marche bien ce truc hein ! Je trouve que c'est assez pas mal ! J'aime bien, j'aime bien, c'est un truc de bourrin ! C'est un bon gros truc de bourrin, j'aime bien ! Comme d'hab ! Euh, ok ! Bon bah, je vais faire une petite pause ! Je vais faire une petite pause pipi, et puis je reviens et on continue la quête principale du coup ! Et puis de toute façon je vais pas trop tarder non plus ! Euh, mes pipis d'abord ! A tout de suite ! Heureux ! Hop ! Allez ! Alors, qu'est-ce que... qu'est-ce qu'on fait ? Euh, bah, Nécropole hein ! De toute façon, parce que l'armure antique... Donc ouais, j'ai pas les... j'ai pas les batteries ! Euh... donc, let's go to the Nécropole ! Ah c'est con, j'ai pas euh... j'ai pas mon raton et mon rat quoi ! On va arriver à les trouver euh... Non c'est pas là que je voulais aller ! Merde ! Oh j'espère que ça euh... non mais non, pas le DLC ! Active pas le DLC ! A tout de suite ! Je m'ai trompé, c'était pas là que je voulais aller ! J'espère que nos chasseurs nous rejoindront la lumière ! Ok bon, ça va ! Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Non mais... arrête ! Là, la Nécropole elle est là ! Alors... Qu'est-ce qu'elle nous réserve la Nécropole ? Ah mais maintenant c'est ouvert ! Maintenant c'est plus gelé ! Non non ! C'est faux ! Bon voilà, c'est mieux ! Je dérape un peu ! Ouais meuf tu dérape un peu quand même ! Là y'a un coffre, ok ! Quoi ?! Mais qu'il s'est passé ?! Mais ils ont apparu comme ça d'un coup ! Mais ils ont apparu comme ça d'un coup ! Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? ... ... ... ... ... J'vais tout à côté ! Mais euh... Attendez, mais je les avais vraiment pas vus où ils sont apparus comme ça d'un coup, où ils ont été planqués derrière ? J'ai vraiment eu l'impression qu'ils ont pop comme ça. On scan et lis bien les fichiers holo pour mieux saisir l'aspect armaturgique que la profondeur de l'histoire. Ouais ouais euh... Y'a Johanna qui me le conseille régulièrement en me disant qu'il y a beaucoup de lore qui est caché en fait dans les fichiers. Et je me suis pas encore attaqué et j'sais pas si je le ferais... J'sais pas si je le ferais en live parce que ça peut être chiant de lire les trucs comme ça. En live quoi pour le... Bon je fais beaucoup de trucs chiants en live mais... Mais bon c'est vraiment pas le plus passionnant quoi. Donc peut-être que je regarderai en off un petit peu tous ces fichiers là quoi. Mais effectivement ouais ouais on m'a dit qu'une bonne partie du lore du jeu était dans les fichiers quoi. Ah voilà y'avait un truc là, regardez. On nous cache des choses. Si c'est ça en jeu pas passionnant. Pas comme pour Skyrim. J'sais pas si j'ai jamais fait Skyrim. Ah attendez. Petit message. Que je regarde si jamais... C'est pas ma bouffe de ce midi. Hop. C'est bon. C'est pas trop chiant de mon point de vue. Ok non mais bon bah je le ferais peut-être... Avant la fin du coup. C'est sûrement là que les soldats dormaient. Comme dans la cabane du coeur de la mer j'imagine. Ok, je récupère les journals. C'est pas mal. Bah meuf ça s'appelle la nécropole. Ok. Je me demandais pourquoi il me manquait autant de... Autant de fichiers audio tout ça. La fois j'ai juste un oeil. Et je trouvais qu'il me manquait beaucoup de fichiers audio. Mais effectivement si on en gagne 50 là... Les meubles étaient... En métal ? Juste ici quoi. Ça ne devait pas être très confortable. C'était l'âge de métal. Il devait avoir l'habitude. Il fallait bien l'avoir parce que l'angle était un peu con. C'est moi ou je me suis paumé là ? C'est pour ça que tu dois lire les fichiers de l'entrée du bunker. Pour comprendre le nom et le lieu. Pour comprendre l'importance dans l'histoire. Ce de l'entrée. Ok. Non mais je le ferai après. Ok. Ok. J'ai l'impression que je descends beaucoup là, oui ok. Simon je descends beaucoup. Ces câbles doivent mener à la source d'alimentation. Une lumière rouge, il ne doit pas y avoir de courant. C'est bon. Une interface holographique, ça doit être un genre de code. Vous vouliez savoir comment je me souviens du reboot pour la géothermie ? C'est très simple. Les oiseaux vont au nord en été, à l'est, au printemps, à l'ouest en automne et au sud en hiver. Ça vous embouche un coin hein ? Michael Tecos qui déclame un poème, pas vrai ? Une fois de plus, je vous étonne. Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit quoi ? C'était compliqué ça hein. J'avoue que celui-là il était compliqué hein. Ah la la. Ouais. Ah. Oh oh. Baba. Ok. Oh oh. 200 de QI. Ouais non mais... Celui-là était assez compliqué aussi. Faut avouer. Attendez mais comment je saute en face là ? Comme ça. Tout simplement. Et là ? Au bas gauche droite. Je crois aussi. Je suis pas certain mais je crois aussi. Comment je fais ? Ah je me suis cassé les jambes. Je me suis cassé les jambes ! D'un peu d'outils, et des voix, sur mon éclipse. Il doit y avoir une autre entrée. Encore une batterie. Ah c'est une batterie. Ah bah d'accord. Pour pouvoir accéder à l'armure. Je tombe carrément dessus quoi. Ok. Est-ce que je peux pas... Attendez je vais tenter un truc. Euh... C'est lequel ? C'est lui hein ouais. Si je pirate... La machine... Elle va s'attaquer à... Elle va s'attaquer à tous les mecs là non ? Elle va s'attaquer à tous les mecs. Ah ça marche pas. Aïe ! Allez ! Bisous ! Pourquoi je suis en train de prendre du... Non ! Arrête ! Je me suis gouré. Elle est corrompue ça marche pas. Ah oui c'est vrai ! C'est vrai que les machines corrompues on peut pas les corrompre. Un petit canon. C'est quoi que c'est connerie ? Non mais ça leur passe à travers regardez ça... J'suis trop con pour viser en plus. Là. Bien. Hop. Merde. Quoi ça ? Y'en a d'autres là qui m'énervent. C'est bon ? Tout le monde est calmé ? Merci. Mais non pas ça. Corromption égale poison. Ouais non mais je savais que j'étais dedans et euh... Mais à chaque fois je me demande pourquoi je suis dedans quoi. En tout cas. À chaque fois je me mets dans la corruption. À chaque fois je... Je suis toujours là mais pourquoi je suis corrompu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Autant pour les... Autant pour résonner les énigmes je suis très très bon. Autant pour le reste je suis un peu con. Si un jour je refais le jeu, j'essaierais de le faire en mode furtif. Tous les combats là comme ça où j'y vais comme un bourrin. Peut-être que je les ferais en furtif cette fois-ci. J'y crois. Il y a encore des trucs à récupérer. Ah des champignons. Très bien. Petit champignon là. Qu'est-ce que c'était ça que je voyais ? C'est la porte là-bas. Ok. Bon je crois que j'ai fait le tour. On a nos petits chars d'assaut là. Merde. Pourquoi j'ai pas sauté... Pourquoi j'ai... Hein ? Quoi ? Attendez. Voilà, merci. Sont où les prises ? Sont où les prises ? Je peux pas sauter ici. Ah ! En face. Hop là, j'ai mis du temps mais... Voilà. Ça m'a pris du temps mais j'ai vu. Ok. En face j'ai vu un truc. Oulala ! Livre everywhere. Non c'est bon. Non c'est bon. Tiens mon porte-mort. Comment ça ? C'est là où j'étais ? Ouais c'est là où j'étais. C'est là où j'étais. Ah sur mon... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ? C'est une carte. Une carte ? Mais... De quoi ? Du monde. De la planète Terre Aloy. Elle n'est pas plate comme tu le pensais. Quoi ? Comment je penserais ça ? Pendant les éclipses l'ombre portait sur la lune et quoi ? C'est une courbe. Notre monde est donc un globe. Et il ressemble à ça ? Vu de loin. On... On parlera de ça plus tard. Revenons à nos affaires. Les robots pharaos se sont répandus dans le monde en consommant tout. On sait qu'Elisabeth a pu les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Mais comment... On aurait menti. Nan nan c'est bien comme ça hein. Nan nan pour de vrai hein. La Terre n'est pas plate. Quoi qu'en disent les platistes. La Terre est ronde comme en ballon. Enfin pas parfaitement ronde d'ailleurs mais... Comment ils ont fait pour rentrer les fanatiques là ? Il est en forme de donut. Il y a la... La théorie aussi... Donc c'est... On est sur une... Une tortuche. Le démon de métal. Il ne pense pas pouvoir le réveiller quand même. Mets attention ! Ça c'est un porte-mort ça. Encore un copêche. Et celui-ci bouge. Dans mon inventaire... Je vais prendre ce truc là. Je l'aime bien. Mais je pourrais... Je pourrais les enflammer... Regardez. Je ne suis pas là... J'adore. Quoi ? Allo ? Il m'a fait tomber ! Genre il m'a fait tomber en fait. Genre il m'a fait tomber en fait. Donc ok. Il faut que je sois discret au début quoi. 100% des joueurs ont fait cette erreur. Bah en même temps... Ce n'est pas indiqué quoi. On y a qui ? Est-ce que j'ai... Non j'ai pas la bonne arme. Hop. Hop. Ça on est bon. Ensuite. Ensuite les deux cons on va les faire exploser là. Là. Et ensuite. Quoi ? Aïe. Pourquoi je peux rien lui extraire lui ? Lui extrait le bain de bouche là ? Non ! Aïe. Au revoir. Au revoir. Oh mais... Putain merde ! Alors on va se soigner un petit peu. Et on va essayer d'aller récupérer l'arme qui est là-bas. Ah ça pète au fur et à mesure. Ah mais c'est quoi ces points faibles là ce renfoiré ? Aïe. Aïe. Non mais j'suis pas si près que ça ! J'suis coincé ! J'suis coincé ! J'suis coincé ! Oh la 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 merde. Attendez. C'est quoi ça ? Tout à l'heure. J'suis coincé. Ok, arrêtez de faire. Si, qu'est-ce pas, que ça ? C'est quoi ? J'suis coincé. Là pour la tête de tout. C'est bon à l'autre. Et a même pas. Il va falling sur le bilan. Il va affaire à l'honneur ! C'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Il va fingir vers... Aloy ! Va le temps ! Et la voilà ! Il devait combattre des centaines de ces choses en même temps. Salut QuickBen ! On va faire de la place. Place dans les modifs. Et place dans l'inventaire aussi. Heu... Est-ce que je vais pouvoir enlever ? Non, si je créais des munitions ça serait mieux, voilà. Alors on va créer des munitions. Pour exploiter un peu notre inventaire. Ok. En espérant qu'on ait fait de la place. Non, 120 sur 120. Ça a fait zéro place dans mon inventaire quoi. Super. Est-ce que je peux pas créer des pièges et des potions ? Tu veux une légère strat pour file le portement au débrouille ? Il y a un truc intéressant. Non pour l'instant. Non, non pour l'instant. Si jamais... Alors déjà tu m'as spoil parce qu'a priori il va y avoir d'autres. Mais non, non pour l'instant. Tu vois le combat se débrouille plutôt bien quoi en fait. J'ai pas trop galéré pour le faire donc... Si si vraiment à un moment je galère en buté 1, oui effectivement je vous demanderai. Mais pour l'instant... Pour l'instant il n'y a pas trop d'intérêt à ce que je vous demande. Modif, anti-gel nul, il n'y a pas ? Je vais vendre celui-là, j'espère que celui-là est mieux. Plus 25. J'ai viré du plus 24 pour avoir du plus 25. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Il y a une petite caisse là-bas dans le fond là. Non c'est une porte. Est-ce que j'ai des trucs là à récupérer dans le coin ? Mais la grosse araignée elle me fait peur quand même. J'ai pas envie de me battre contre la grosse araignée, c'est possible ou pas ? De pas se battre contre la grosse araignée. De dire non, 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 non. Non ça je veux pas. Merci le jeu. Merci mais non merci. Tiens. Haha non, spoil on va dire. Ah elle a l'air balèze. Y'a pas une bouteille d'insecticide. T'imagines la taille de la bombe insecticide pour l'araignée qui est énorme comme ça là ? T'imagines ? La bombe insecticide, la taille d'un immeuble. Imaginez ? Non ? Bah imaginez quand même. Ah ! Attendez. Désolé en même temps faut que je surveille leur donc... Non c'est bon. Hop hop hop. Une 26. Alors. Là c'est un autre... Un autre hologramme. Là on a rien à récupérer. Donc va pour l'holo. L'hologramme. Ah non non je veux le noyau, ça vaut cher ça. Euh... Les ressources. Les ressources. Sans vire, vas-y. On insecticide hyper puceur là. Ça se dit écolo à coup sûr. Non mais euh... Si c'est plus contre... Si c'est contre les araignées euh... L'insecticide c'est ok euh... Hop. Allez on active le projecteur. Merci docteur Sebeck. Asseyez-vous. Quoi ? Vous lui êtes reconnaissant après ce qu'elle vient de dire ? Le docteur Sebeck a parfaitement éclairci la situation commandant mais nous a donné une option. Nous devrions tous la remercier. Mais c'est juste que... Enfin... Mon dieu ! Peut-être voulez-vous en parler en ligne ? Il n'y a pas la moindre discussion à avoir. Vous avez vu les chiffres. Ted Pharo signera le chèque mais son argent ne pourra pas acheter le temps nécessaire pour terminer OOBZERO. Ça... On ne l'obtiendra que par le sang. Oh ! S'il vous plaît ! Si on améliore notre flotte, on arrive à pirater les codes... Vous n'avez pas écouté. Les robots ne combattront pas à votre place cette fois. En matière de piratage, cette colonie est un prédateur de premier ordre. Si vous leur envoyez des machines autonomes, ils les pirateront et les récupéreront. Mais enfin... On ne va quand même pas envoyer des civils à l'abattoir. Commandant, l'ennemi que nous affrontons s'auto-réplique plus rapidement qu'on le tue. Et il s'alimente de biomasse. OOBZERO, c'est tout ce qu'on a. Alors on va donner un canon électrique à tous les civils assez solides pour en porter un, leur montrer où appuyer, et les envoyer au front ? Comment on va les motiver ? En leur donnant une bonne raison de combattre. OOBZERO, le programme top secret de super-armes qui nous sauvera si l'humanité retient la colonie assez longtemps pour que le docteur Sobek et son équipe le termine. Le fichier que je vous envoie est le plan de bataille de l'opération Victoire Pérenn... Le plan de bataille, c'est un crime de guerre ! C'est loin d'être idéal, mais on a que ça. Envisagez cette option. Docteur Sobek, je vous ai affecté une base de lancement orbital déclassée à Bryce dans l'Utah pour que vous développiez OOBZERO. Vous aurez de la place. Quand commencez-vous ? Je vous ai envoyé une liste de candidats Alpha et Beta. La plupart sont des ressortissants étrangers ou des employés de holding, donc leur extraction. Je m'en occupe. Vous aurez votre équipe. Comptez-vous ? Alors j'y vais. La base de lancement orbital ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens ? Qu'a bien pu faire Elisabeth ? Pas censé prendre une pause déjeuner ? Si, mais j'attends un coup de fil. Pour aller manger avec Gigit. Alors j'ai pas encore de nouvelles, donc... Pas fâché d'être enfin sorti. Je vais devoir trouver la base de lancement orbital dont il parlait. J'ai vérifié mes données et localisé la base. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise ? Elle est juste en dessous de la citadelle. Le palais de Brunante. La capitale des Karjas de l'Ombre. Ça complique pas mal les choses. En effet, le palais grouille d'agents de l'Eclipse, dont beaucoup sont haut placés. Et tous sont équipés d'un focus. Dès qu'ils te verront, Hades te verra aussi. Il enverra un nouvel ordre d'assassinat et cette fois, toute la milice des Karjas de l'Ombre sera à tes trousses. Grouillit ! On en est où ? Ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup trop de focus rassemblés. Chacun communique avec les autres et avec Hades. C'est un réseau entier. Un réseau ? Qu'est-ce que c'est ? Imagine une toile, vaste et invisible, qui recouvre tout le territoire d'un bout à l'autre reliant tous les focus. Ce qui leur permet de communiquer sur de longues distances instantanément. D'accord. Donc, il y a un moyen de couper la toile ? Hmm... Faire planter le réseau... C'est osé. Oui... Il y a un moyen. Un point faible dans le réseau. Dis-moi où. Je t'envoie les coordonnées sur ton focus. Vas-y, et je te donnerai des précisions un peu avant que tu n'arrives. C'était quoi, Aube 0 ? Quel genre de super-arme a bien pu créer Elisabeth ? Elle a arrêté les machines. Mais c'était après que le monde qu'elle avait connu, sa civilisation, se soit éteint. Espérons que ça ne se reproduira pas. Tu veux faire quoi ? Nico ne sera jamais là pour manger. Tu veux faire quoi ? Tu continues de jouer tranquillou et je mange chez moi ? Moi, ça me tente bien en fait. Est-ce que tu as la force et le courage de te déplacer pour qu'on mange le sandwich ou pas ? Si t'as pas l'énergie pour, chacun mange chez soi et ça me va. Mais là ça me tentait bien, donc qu'est-ce que tu préfères ? Dis-moi. Bah attendez. Bah Youtube, je vais sauvegarder. J'ai mon feu de camp pas loin là. Donc on va sauvegarder au feu de camp. Comment je fais pour redescendre ? Comment je fais pour redescendre ? C'est une blagounette ? Comment je vais pouvoir redescendre d'ici ? Bah voilà, je me posais la question. Ça devrait être sympa. Oh merde. Je peux, il arrivera quand on sera là-bas. Le câble, comment ça le câble ? Comment je vais pouvoir redescendre d'ici ? Ah, ça devrait être sympa. Yiiiiiiihaaaaaa ! Ah 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 ! Oh la la ! Elle a osé. Elle a osé faire ça. Oh la meuf ! Bah voilà t'es descendu. Ah super. Bel esprit hein, bel esprit. Bravo hein. Super. Je te félicite pas hein. Elle a des bons abdos. Elle a des bons bras aussi hein. Elle a des bons tout hein. Allez hop. Pause. Des bisous YouTube. C'est bon sur le dans lea de la chaîne YouTube. A la prochaine. N'アホ N'A H